Les parents se posent alors une autre question. Mauro aurait-il été inclus dans une étude clinique à son insu ? Nous avons sollicité une interview auprès du Dr Gillet pour lui poser directement la question. Mais il a préféré répondre par écrit, confirmant qu'il s'agissait bien d'une étude clinique, mais qu'il ne se souvenait pas des détails. Tout ce qu'il peut dire, c'est que le 19 juillet 1983, il avait écrit dans le dossier médical du garçon, formulaire envoyé à Bâle. Si c'est le cas, cela signifie que Roche possède bien plus de données sur Mauro Vec que la seule annonce de son suicide faite par son dermatologue en 1998. Mais visiblement, Roche ne veut pas en savoir plus sur ses effets secondaires et les autorités sanitaires en Suisse comme aux Etats-Unis sont impuissantes. On compte que pour faire une étude contrôlée, il faut environ 800 patients. J'ai demandé à la FDA de solliciter Roche pour qu'il mette à disposition les médicaments nécessaires pour mener cette étude. La FDA m'a dit qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire cette demande. Alors si la FDA n'a pas ce pouvoir, qui l'a ? Je vous le demande. On peut effectivement se demander si les autorités sanitaires jouent bien leur rôle. Autre exemple, toujours avec le Roaccutane. Le ministère canadien de la Santé a lancé un avertissement sur de possibles effets cardiovasculaires. En Suisse, 10 cas ont d'ailleurs été rapportés à Suisse Médic et un patient est mort. Il est possible que sous isotrétinoïne, le risque soit plus élevé. Nous ne le savons pas encore. Nous avons réclamé plus d'informations à l'entreprise sur ces problèmes cardiovasculaires et dès que nous les aurons, nous les analyserons. Cette demande, nous l'avons faite au cours de l'été dernier. Mais vous nous avez écrit que vous êtes intervenu auprès de Roche huit mois avant la publication de l'alerte canadienne, n'est-ce pas ? Oui. Donc, vu que l'alerte est sortie en avril 2006, alors ça veut dire que vous avez demandé ces informations à l'entreprise, non pas l'été dernier, mais l'été 2005. Nous avions alors demandé des informations et maintenant nous sommes à nouveau en contact avec eux, oui. Ça veut dire que ça fait maintenant un an et demi, n'est-ce pas ? Pour la prise de position actuelle, oui. Si on résume, on se trouve devant un possible risque de problème cardiovasculaire et que font les autorités sanitaires suisses face à l'alerte des Canadiens ? Eh bien, elles attendent tranquillement que Roche veuille bien fournir les informations qu'on lui demande. C'est hallucinant. Suisse Médic voudrait changer la notice pour inclure les effets secondaires cardiovasculaires, tandis que Roche ne voit pas le lien. Suisse Médic peut imposer sa décision à la firme qui peut faire recours et gagner du temps. Chaque jour qui passe est bénéfique pour le tiroir caisse. En 2001, un an avant l'expiration du brevet, la multinationale a encaissé plus d'un milliard de francs suisses avec les ventes du Roaccutane. Depuis, selon les estimations, le médicament rapporte encore à Roche autour de 500 millions de francs par an. Puisque Roche est si sûr de son médicament et puisqu'il lui a rapporté tant d'argent pendant si longtemps, pourquoi ne pas avoir financé les études qui auraient prouvé son innocuité ? Nous n'avons pas eu de réponse à cette question. Peut-être la justice américaine aura-t-elle le fin mot ? Il y a 152, environ 152 effets secondaires. Et nous ne sommes pas en train de parler d'un médicament qui soigne des maladies cardiaques ou des cancers. Sachant combien il est dangereux, logiquement, aucune personne censée ne choisirait de prendre de l'Accutane pour se débarrasser de ses boutons. S'il est difficile de prouver le lien entre le médicament et la dépression, c'est que souvent les symptômes apparaissent plusieurs mois après l'arrêt du traitement. L'effet est causé par la transcription d'une protéine. Ceci implique que les effets prennent plus de temps à apparaître, mais aussi à disparaître. Cela atteint le cerveau et il peut se passer des semaines avant un retour à l'anormal. Il est même possible que chez certains individus, ces effets perdurent et que cela reste comme ça. Il continuera à y avoir des cas de suicide et de dépression. Et vous savez quoi ? Roche probablement continuera à argumenter en disant qu'il n'y a pas de relation, que le suicide est quelque chose qui existe et qu'il y a d'autres causes. Mais la science ne s'arrêtera pas là. Il y a même une nouvelle étude qui a été publiée et qui montre que le Roacutane augmente le stress oxydatif et cause des dommages à l'ADN. Alors je pense que les gens vont réfléchir avant de prendre un médicament qui endommage l'ADN. En tout cas, moi, je réfléchirai. La justice ne s'arrêtera pas non plus. Car si la controverse est scientifique, c'est devant les tribunaux que cela se joue. Actuellement, 400 procès sont en cours aux Etats-Unis. Et d'ici la fin de cette année, ce ne sont pas moins d'un millier de procédures qui seront ouvertes. En Floride, un procès est actuellement en cours. Celui de Charles Bishop, un jeune homme de 15 ans qui a percuté un immeuble aux commandes d'un petit avion. Il prenait du Roacutane. Le tribunal a exigé de voir les données dont dispose Roche. Un tribunal qui estime que le laboratoire a plutôt freiné l'information. Douglas Bremner est l'un des experts appelés à s'exprimer lors de ce procès. En fait, j'ai diminué le nombre de recherches que je mène sur ce sujet parce qu'il est très difficile de travailler dans ces conditions. Je suis simplement fatigué de sans cesse devoir répondre à des convocations de tribunaux. Vous vous sentez mis sous pression par Roche ? Oui, je ressens beaucoup de pression. Ils ont attaqué ma crédibilité, ils ont fouillé dans ma sphère privée et ils ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec la question. La question étant quels sont les effets secondaires de l'Accutane, son rôle dans la dépression. Alors oui, je peux dire qu'ils ont pour ainsi dire ruiné cette dernière année de ma vie. Liam Grant, lui aussi, cherche la justice auprès des tribunaux. La Cour suprême irlandaise devrait prononcer un verdict, bientôt. Roche lui a offert de payer tous ses frais ainsi que des dommages s'il retirait son accusation. Montant total, près d'un million de dollars. Pourquoi veulent-ils acheter mon silence ? Parce qu'ils ne veulent pas prendre le chemin légal où eux et moi sommes égaux. Parce que dans un tribunal, il n'est plus question de relations publiques. Tout ce qui est dit sera examiné de manière approfondie. J'ai participé à de nombreuses émissions. Roche n'est jamais venu. Ils n'ont même pas envoyé un représentant pour débattre du sujet. Mais devant les tribunaux, ils seront obligés de le faire. C'est une première chose. Et puis deuxièmement, vous connaissez ma position. C'est-à-dire que petit à petit, on arrive à agenouiller un éléphant. Petit à petit. Je voudrais faire un appel. S'il y a parmi vous quelqu'un qui a pris du Roaccutan, qui a souffert comme a souffert mon fils Mauro, des parents qui ont perdu leur fils ou leur fille à cause de ce médicament, Je veux tous vous inviter à vous manifester. Laissez votre pudeur de côté. Car nous avons urgentement besoin de collecter plus de données. Pour forcer les autorités à enfin prendre des mesures, afin d'éviter de nouvelles tragédies. Sous-titrage Société Radio-Canada